Oui, il n'y a plus de temps mais seulement quand on travaille méthodiquement, on va d'abord commencer par les oignons. Il ne faut pas oublier que l'oignon contient du gaz lacrymogène. Le gaz lacrymogène ? Oui, mais c'est ça qui fait pleurer. C'est ça qui fait pleurer quand vous coupez les oignons. C'est le gaz lacrymogène ? C'est du gaz lacrymogène tout simplement. Donc quand on cuisine, nous faisons suer les oignons, c'est pour évacuer justement ce côté acra-là. Avant de venir mettre les autres ingrédients, mais en suivant toujours par nature, c'est-à-dire après l'oignon, ça va être l'ail. Après l'ail, le poivron et après le poivron, les autres qui viennent. Donc c'est en fonction du temps de cuisson nécessaire qu'on va introduire les différents ingrédients. Mais le gaz lacrymogène, c'est bon pour les yeux parce qu'on avait tendance à nous dire que quand on découpe les oignons et que ça nous pique, c'est bien pour les yeux. Bien sûr, à la teneur, on accentue les oignons parce que le gaz lacrymogène qu'on utilise pour disperser les gens a été manipulé. Oui, bien sûr. On parle justement de la molécule de l'ail. Voilà. Chef, est-ce que les oignons contiennent de l'eau? Parce que des fois, vous mettez plus à... Oui, l'oignon contient de l'eau, l'oignon contient du sucre aussi. Ok, ok, ça va bien.